Bonjour, bienvenue à 7 minutes techniques de Solidexpert. Mon nom est Alain Proveau. Aujourd'hui avec DriveWorks Pro, nous verrons comment la génération de modèles peut être testée pour vérifier le temps que celle-ci peut prendre. C'est une question qui nous revient souvent. Combien de temps un modèle prend à se générer? Nous avons donc un outil dans DriveWorks pour faire cela. Je dois tout d'abord aller dans une spécification pour faire ça. Donc, je vais en démarrer une nouvelle, comme ceci, pour ensuite avoir mon bouton test qui va apparaître dans le menu. Donc, activons le test pour avoir les onglets de tâches reliés à ces tests. Vous allez voir qu'on peut vérifier même la navigation de mes formulaires, nos variables rapidement, faire l'identification, de voir tout ce qui a été capturé dans le projet, et ceci rapidement. Je peux faire de même avec les documents, rapidement voir justement tous les paramètres qui y sont intégrés. Et je pourrais faire la même chose avec les tables. Ce qui nous importe aujourd'hui, donc, ce sont les modèles. Choisissons ici un modèle dans l'arbre et on va le tester. Comme vous voyez, les paramètres qui vont changer sur ma pièce sont rapidement identifiés ici. Et j'ai deux outils pour faire les tests. Un qui fait simplement le test et l'autre qui est interactif. Je choisis celui interactif car celui-là va me permettre même de mettre des pauses à des endroits sur la génération de mon modèle. Ce qui va permettre d'arrêter le test à cet endroit et me permettre d'analyser justement qu'est-ce qui se passe. Donc, on démarre le test et rapidement, vous voyez, DriveWorks vient de faire la génération jusqu'à ma pause. J'ai un message ici. Ce message est parce que mon SolidWorks est déjà ouvert et ma pièce n'a pas eu besoin d'être vérifiée, étant donné qu'elle était déjà ouverte. Donc, DriveWorks, lui, a simplement poursuivi sur la génération du modèle et les temps sont inscrits pour chacune des étapes. Maintenant que je suis au courant de ce qui s'est passé, je peux terminer le test pour voir combien de temps le modèle, lui, s'est rebâti. Ça a pris combien de temps? Ben, 0,52 secondes pour générer le nouveau modèle et les temps pour sauvegarder le nouveau modèle, c'est ridicule. Donc, je suis satisfait de ce résultat. Bien sûr, si on trouve que c'est trop long, on pourrait corriger au niveau des règles. J'espère que ce truc vous aura été utile. Merci et à bientôt.